La position de la chambre haute, le recensement n'est plus impréalable. Aubin Minakou s'est prononcé hier en faveur du rejet et du recensement de la population comme préalable à la tenue des élections telles que le Sénat a adopté la nouvelle loi électorale et tombe la contradiction qui aurait pu imposer la mise sur pied d'une commission mixte des deux chambres du Parlement chargée d'arrondir les angles, la décrispation politique est donc totale. Compte tenu du fait que la chambre est sœur, c'est-à-dire le Sénat, a cru, bon, d'améliorer le texte de l'Assemblée nationale et du fait que pendant les travaux de la commission paritaire, le débat risque d'être laborieux, nous assouderons inutilement parce que faire un rappel à la Constitution dans une loi, c'est en réalité surabondant ou superfétatoire. J'ai, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, après avoir consulté les présidents des groupes parlementaires de la majorité et d'autres instances ainsi qu'échanger avec certains milieux de la société civile, j'ai décidé avec le bureau de l'Assemblée d'instruire notre délégation pour que la linéa dont question soit purement et simplement retirée de la loi. Telle était la demande de quelques élus, mais sur le plan de la procédure législative, on ne pouvait pas retirer une disposition à ce moment-là. Telle était la demande de certains, ceux qui ont réellement revendiqué sur le plan démocratique. Nous avons répondu à leurs attentes afin qu'il y ait sérénité. C'est ce que nous avions voulu dès le départ au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons répondu à leurs attentes parce que dès le départ, il n'était nullement question de contourner la Constitution. Et le retrait de cet alinéa signifie notamment ce qui suit. Toutes les dispositions de la Constitution de la République, notamment celles concernant les délais d'organisation des différentes échéances, celles concernant la nécessité d'identifier les nationaux, etc. J'ai dit bien que toutes les dispositions de la Constitution doivent être respectées par toutes les institutions de la République. Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale. Quand il y avait lien de causalité à effet, les chefs des confessions religieuses ont invité hier des acteurs politiques à privilégier le dialogue sur cette question de loi électorale après avoir tiré des leçons des dégâts qui ont plongé le pays dans le chaos les jours passés. Les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo condamnent énergiquement toutes formes de violences, notamment la violence verbale, les destructions de biens matériels, les pillages, la répression violente ainsi que la perte en vies humaines qui ont endeuillé plusieurs familles. Présentent leurs vives condoléances et leurs compassions à toutes les familles éprouvées ou affectées par ces événements. Invitent tous les leaders politiques du pays à faire de l'amour patriotique, du sens et la responsabilité, leurs devoirs, en tout temps, en toutes circonstances, en tous lieux, afin de privilégier l'intérêt supérieur de la nation, et de bien-être de nos populations. Récommande aux acteurs politiques, autant qu'à l'air, fidèles, et aux hommes et femmes de bonne volonté, de se souvenir des expériences antérieures, notamment du fait que l'économie du pays ne s'est jamais remise depuis l'âge de 1990 et de 1991 qui ont entraîné la détérioration sans précédent des conditions sociales de nombreux Congolais du fait de la destruction des tissus industriels et de la fermeture de plusieurs entreprises, de la perte subséquente de milieux d'emplois. Que tout conflit, tout différent, toute crise soit résolue par la voie des dialogues dans le respect des lois et des réclamants du pays. Baisse de tension également en ce qui concerne l'affaire Bema à la Cour pénale internationale. Le leader du mouvement de libération du Congo a bénéficié hier d'une liberté provisoire en vertu des dispositions sur l'atteinte à l'administration de la justice avec cependant un écueil. Le vice-président de la République honoraire restera toujours à la haie selon l'assistant chargé de la sensibilisation près de la CPI en République démocratique du Congo. Monsieur Jean-Pierre Bema est poursuivi dans deux affaires, notamment la première qu'on pourrait appeler l'affaire principale pour les allégations des crimes qui auraient été commis par ce propre en bloc centrafricain. Et dans cette affaire dont le procès a déjà pris fin et dont nous attendons le jugement, il reste en détention et qui fait que non n'obstant le fait qu'il a obtenu la liberté provisoire dans le cadre de l'affaire relative aux atteintes de l'administration de la justice, il reste en détention en vertu de l'affaire principale pour laquelle il est poursuivi. Ce que l'on devrait retenir à ce stade ici, c'est la liberté provisoire. Rappelez-vous que les autres personnes poursuivies conjointement avec lui avaient obtenu la liberté provisoire, notamment Aimé Kilolo, Fidel Babala, Jean-Jacques Mangenda, ainsi que Narcisse Arido qui avaient obtenu la liberté provisoire. Lui, également, vient d'obtenir cette liberté provisoire, mais cette liberté provisoire ne peut pas être effective au regard du fait qu'il est en détention pour le procès initial en temps sur les agrations qui auraient été commises par les trombes contre-africaines. Actuellement, ils ne pourraient pas sortir de quartiers pénitentiaires. Un autre marque reçu hier au ministère de l'Environnement et Développement Durable, l'ancien Premier ministre Burkinabé Norbert Zongua, a eu des échanges avec bienvenue sur des questions environnementales. Avec 6 millions d'hectares des forêts, la République démocratique du Congo exploite environ 300 000 hectares. La gestion de ces forêts s'avère donc indispensable, surtout que le pays doit jouer un grand rôle dans la lutte contre le changement climatique. C'est l'un des chantiers qui tient à cœur le ministre de l'Environnement et Développement Durable. Il l'a exprimé au Premier ministre honoraire Burkinabé qu'il a reçu samedi en audience. Autre point évoqué, la gestion des ressources hydrauliques. L'eau est une ressource rare et quand vous faites toutes les lectures, c'est-à-dire la ressource sur laquelle il y aura plus de batailles dans le futur, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas tout ce qu'on... C'est l'eau. C'est l'eau qui va être la ressource la plus rare. Vous avez la chance d'avoir de l'eau aujourd'hui, mais quelle disposition vous prenez pour que cette ressource qui dans le futur sera rare soit déjà très bien gérée aujourd'hui pour qu'après elle soit pour vous un élément d'enrichissement. La veille, c'est le responsable de l'Agence française de développement qui était reçu par Bienveni Liota. Cette structure financière française finance le projet d'appui à la gestion durable des forêts. son coordonnateur a fait part au ministre d'attente par la communauté internationale diploidée de la RDC lors de la prochaine conférence sur le climat à Paris en décembre prochain. Révolution médiatique en perspective du passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre le 17 juin 2015 en RDC. La première réunion du comité national de pilotage de la télévision numérique terrestre a fait hier le point sur ce rendez-vous. C'est une première réunion d'imprégnation de l'évolution des travaux axés sur la mutation de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Rencontre qui a réuni différents ministères concernés par cette migration. Les urgences de la communication, le bien fondé de ce grand projet, le financement pour son exécution, autant de points examinés. Il y a d'abord urgence de la communication, il faut que la coordination puisse communiquer au niveau de la population sur les bienfaits de la migration. Deuxième urgence, c'est le problème financier. Nous allons beaucoup plus donner l'accent au niveau de la communication et nous suivons en fait les recommandations du comité de pilotage pour l'exécution de ce grand projet. À quatre mois presque du 17 juin, date butoir pour cette migration, la coordination de la télévision numérique terrestre s'apaise les esprits. Nous voulons bel et bien relever ce défi et nous y croyons, je pense que nous allons y arriver parce que mes supérieurs qui sont les ministres ont décidé que nous continuons l'aventure et espérons qu'au niveau de Kinshasa nous pourrons migrer. Les travaux, les stratégies sont mis en musique afin de ne pas rater ce rendez-vous technologique. Changement aussi dans la réalité du genre avec cette formation sur des micro-crédits organisés par des femmes leaders, membres d'Africa Femmes performant en faveur de leur autoprise, un atelier qui réunit des participants venus du Marmourne, du Tchad, de la Centrafrique et du Mali. Les femmes, porteuses des projets dans le secteur des activités, peuvent déjà se frotter les mains. La mise en place de la coopérative d'épargne à la dimension continentale s'annonce éminente à leur portée. Une initiative qui vient renforcer leur performance a impacté leur apport sur le plan continental, international et même national dans leur savoir-faire. Africa Femmes performantes s'y a-t-elle. On a pensé qu'il était viable, nécessaire, depuis les recommandations du 6e congrès international de la femme que nous avons organisé à Casablanca, au Maroc, mettre sur pied une coopérative d'épargne et de crédit des femmes du continent et de celle de la diaspora. Parce que nous avons, les études ont bien montré que les femmes, elles ont des projets, mais elles n'ont pas toujours les moyens financiers pour pouvoir financer ces projets. Donc nous avons, depuis mars 2014 à Washington, nous avons décidé à l'unanimement que le siège de cette coopérative continentale et de la diaspora serait en République du Congo, à Kinshasa. Et pour des résultats éloquents, la maîtrise des outils s'avère indispensable, d'où la série des formations à l'intention des femmes de l'heure pour leur autoprise en charge par les moyens des micro-crédits et aussi l'accompagnement dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Sans formation, nous ne pouvons pas réussir ce grand défi. Une coopérative continentale, ça ne se gère pas comme ça, juste par la volonté, ça se gère avec des outils. C'est pour ça que nous sommes venus cette fois-ci à Kinshasa et nous sommes dans les locaux de nos partenaires ici à la CENI qui nous encadrent dans cette place de la formation des femmes qui sont membres de la coopérative. Ces travaux vont se clôturer ce dimanche pour laisser la place à une autre catégorie de femmes nous dit en les maraîchères. Un reportage de Bibi Chengoua, maximisation des recettes au Kassaï occidental. Un nouveau directeur vient d'être nommé à la direction générale des douanes et accises en la personne de René Kisala qui s'engage à répondre aux attentes de tous, autrement dit à faire de sorte que le trésor public soit renfloué. Solène Toumba. La direction provinciale générale des douanes et accises des aidants a désormais un nouveau patron. Il s'agit de M. René Kisala venu présenter le civilité au gouverneur de province qui est venu de Kinshasa. Il faut surtout que ce directeur ait été à Kinshasa où il exerçait d'autres fonctions aux ressources humaines. René Kisala remplace à ses postes de ce déférent qui est appelé à d'autres fonctions par la hiérarchie. Dans une propre interview à la presse, le nouveau patron de la DGDA promet de poursuivre l'œuvre entamée par son prédécesseur en conservant ce qui est positif pour élever des défis de la maximisation des recettes du trésor public. Il faut encore ajouter que, peu après l'audience que le gouverneur de province s'écordait, le directeur de la DGDA Kassai Occidentale a procédé à cette direction générale des douanes et assises à la remise et reprise entre lui et le sous-dietteur chargé de finances à la direction générale de la DGDA Kassai Occidentale qui était en présence de tous les travailleurs fonctionnaires de cette direction provinciale des mobilisations des recettes de la République démocratique du Congo. Dans le Nord, Kivu, c'est un colonel du groupe rebelle Maïmaï Kassidien du nom de Vita Kitambala qui est désormais sous les verrous et obligé de répondre de sa participation au mouvement insurrectionnel. Les détails avec Patrick Sialoura, notre correspondant à Goma. Attivés d'avoir armé les manifestants jeudi à Goma et d'estimentaliser d'autres d'aller détruire l'école du cinquantenaire construite par le gouvernement provincial, le colonel Vita Kitambala, jadis général du groupe armé Maïmaï Kassidien, a été présenté à la presse. Vendredi, dans la soirée, ces derniers groupis entre les quatre murs du cachot de l'éthoré militaire garnison de Goma avant son procès en flagrant. Prévus, les mardis prochains, le gouverneur de l'éthoré réagissent concernant les personnes arrêtées le jeudi a déclaré qu'il n'y aura pas le pardon pour toutes ces personnes arrêtées car c'est trop. De son côté, le président du conseil provincial de la jeunesse, Vicky Birando Ollé condamne les dernières agitations qui a des manifestations contre la loi électorale. Et voilà, c'est par ici que prend fin cette édition du journal. Merci de rester branché au 141 sur le bouquet Canal 7. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous.